J'ai le plaisir de recevoir pour vous un des jokers dans la promotion et dans le management culturel et artistique en République du Congo. Un vrai challenger. Il se distingue du lot par son savoir-faire. Il défie et brave dans sa politique managériale la peur d'oser. Il sait faire peur à la peur de ne rien essayer. Lui c'est bébert et tout, dit manager patron, le galilé de la musique congolaise. Manager du groupe extra-musical Nouvelle Horizons, lequel groupe depuis trois ans aujourd'hui a su impulser une nouvelle dynamique dans l'arène musicale congolaise, souvent au cœur de plusieurs polémiques. Bébert et tout manager producteur va sur ce plateau porter son regard sur la santé de la musique congolaise et aussi nous faire une visite guidée sur un angle de 360 degrés sur sa démarche managériale. Bonjour bébert. Bonjour, c'est ça. C'est un plaisir. Les choses sont tellement bien dites que je n'ai rien à compléter. Ce qu'il y a pour avoir ce tutoriel. Ok, alors je reviens vers toi tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous allons ensemble déguster en substance le titre « Mon général » mis sur le marché par le groupe extra-musical Nouvelle Horizons, extrait du prochain EPO intitulé Conduite à tenir. Alors bébert et tout, comme je l'ai dit dans le temps de cette émission, pour toi, comment se porte la musique congolaise en général ? Bon, c'est visible à l'EU que l'industrie musicale au Congo est presque morte. D'accord. Voilà. Donc les artistes se battent, se bousculent. Nous, les promoteurs culturels, on se bat comme on peut. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va dire qu'on vit comme les microbes qui sont kystes, qui résistent devant des produits pharmaceutiques. D'accord. Maintenant, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer un peu de relancer la musique congolaise sur le continent africain, par exemple ? C'est beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Oui, un exemple. Beaucoup de choses à faire. Exemple, je suis ambassadeur de CIMA. D'accord. CIMA, c'est le salon des industries musicales d'Afrique francophone, qui se tiendra à Bidjan du 17 au 18 novembre. C'est-à-dire pousser déjà nos promoteurs, nos professionnels, nos gouvernants, donc notre ministère de tutelle, ainsi que le ministère de l'industrie, de l'économie numérique, à envoyer certains de leurs cadres. On peut avoir beaucoup d'échanges qui peuvent faire à ce qu'on aboutisse à beaucoup de mécanismes qui peuvent nous aider à la restructuration de l'industrie musicale, au Congo particulièrement. D'accord. Alors, Bebe Retour, on observe depuis un moment, en interne, en Europe du Congo, deux tendances de musique. On a un peu la musique au rumba et la musique urbaine, en un mot. Et aujourd'hui, la tendance est que la musique urbaine est entre, je ne peux pas me tromper, vous allez me contredire, est en train de prendre le dessus sur la musique typique, la musique au rumba. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? En fait, ce n'est pas que la musique urbaine prend le dessus, c'est plutôt l'effet de mode. D'accord. Oui. Les jeunes congolais ont su emboîter le pas avec la montée en puissance des artistes urbains comme les Maître Gims, les Dadjou. Vous voyez ? Ça fait que le public est de plus en plus captivé par ce genre de musique. Et les nôtres, comme les Tizian Mario, les Mixtones, c'est des artistes, bon, il y en a plusieurs qui se distinguent parce qu'ils ont su emboîter le pas et emporter ce public-là qui est amoureux de la musique urbaine. D'accord. Est-ce que la musique, la rumba reste l'identité même de la musique congolaise ? Sauf que la réalité nous montre que le public devient de plus en plus consommateur de musique urbaine par effet de mode. Est-ce qu'on n'a pas dit que le public qui consommait hier la rumba a vieilli peut-être ? Non. La rumba, c'est une musique qui résiste à l'usure du temps. D'accord. Voilà. Donc, même si le public vieillit, on ne me dira pas qu'il n'y a pas un public jeune qui consomme la rumba. Ça, c'est erroné. Même la musique urbaine, c'est une musique dérivée de la rumba. Sauf que la modernité a ses conséquences. D'accord. Le 14 décembre 2021, la rumba est reconnue comme patrimoine immatré de l'UNESCO. Bebertou, technicien de la musique, heureux dans l'ombre. Quelle est ta lecture ? C'est une victoire ou encore il y a beaucoup à faire ? Une victoire, oui. Mais une victoire qui nous apporte quoi ? D'accord. Parce que nous ne devons pas être dans la parlotte. Je pense que, humblement, nous devons travailler. D'accord. En quoi faisons-nous ? Parce que déjà, une année déjà que la rumba est inscrite, je parle du Congo, la République du Congo. Les choses ne semblent pas bouger, en fait, pour promouvoir cette musique, pour exalter cette musique. Sans nager dans la polémique, je crois qu'avec l'arrivée d'une culturelle, une grande culturelle à la tête de notre ministère de tutelle, je crois que les choses vont se bousculer un peu. Et je reste optimiste. D'accord. Donc, donnant-lui, accordant-lui la chance et tout le soutien possible, afin que les codes soient bousculés. D'accord. On en a vraiment besoin. D'accord. Alors, Béber et tout, toujours dans le même temps, du dé, pour finir avec la rumba, lorsqu'on voit les artistes et musiciens qui arrivent nouvellement dans l'arène musicale congolaise, bon, si je n'extrapole pas, 80%, 90% sont plus orientés urbaines, moins vers la rumba. Est-ce qu'avec cette manière de faire, on risque de ne pas tuer la rumba au niveau du Congo-Brazzaville ? Bon, du temps où j'étais membre du jury des éditions Zikstar, permettez-moi, j'avais très souvent tendance à orienter les jeunes vers la rumba. Je voyais des très belles voix, mais qui, peut-être simplement pour le fait qu'ils soient partisans de la facilité. D'accord. Il y a aussi ça, les partisans du moindre effort, parce que la musique urbaine, c'est une musique numérique. Tout est fait avec la machine, tu places ta voix, la rumba, c'est les arrangements, c'est la plume, c'est les belles sonorités, c'est la tessiture, c'est la belle voix, c'est tout ça. Donc, parfois, on tombe sur des jeunes qui veulent nager dans la facilité et vite être des stars. Bon, ce n'est pas à condamner non plus, parce que la musique urbaine, il faut bien qu'il y ait des jeunes qui la fassent aussi, mais dire que la rumba va disparaître, je te répète que c'est une musique bio. D'accord. C'est une musique qui résiste à l'usure du temps. Voilà, musique motrice de la musique africaine. Alors, pour finir sur ce chapitre, je suis un observateur de la musique, j'adore les belles sonorités, mais on observe une fois de plus, en République du Congo, qu'on pas dit dans les deux Congo, il y a un instrument qui est une signature de la musique congolaise, la guitare solo, mais aujourd'hui dominée par le clavier. Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, la musique, dans sa définition, c'est la combinaison de son de manière agréable à l'oreille. Donc, tant que le clavier apporte du bon son, je ne vois pas en quoi ça serait négatif. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que le clavier seul ne fera pas la musique longtemps. D'accord. C'est la combinaison du clavier, de la batterie, de la guitare solo, guitare accompagnement, guitare basse, mi-solo et autres. D'accord. Alors, comme je l'ai dit... Même de la percussion. Exactement. Comme je l'ai dit dans le thème de cette émission, Bebe est au centre de plusieurs polémiques. Vous avez travaillé avec plusieurs artistes. Je peux citer comme ça, Kevin Mwandé, Dudu Kopar, Oga Roga, C. Gacal et j'en passe. Souvent, ça finit toujours mal. On n'a pas besoin de connaître peut-être les raisons sur ce plateau. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi le péché de Bebe est au... C'est sa rigueur. On a dit que c'est un dictateur, en fait. Non. Il impose. Il veut faire des choses. Voilà. Je suis rigoureux. En fait, je me fais rigueur d'abord avec moi-même. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je dois m'interdire des choses. Pourquoi moi, je dois me faire rigueur et laisser à autrui le temps de s'amuser. Non. On doit savoir ce qu'on veut. Mon combat constant, c'est le développement de l'industrie musicale au Congo. Alors, on ne peut pas penser développer l'industrie musicale si on n'attire pas l'attention des acteurs, des principaux acteurs qui tiennent cette industrie. Il faut bien que l'artiste congolais comprenne le pourquoi il est. Être grand ne veut pas dire être sérieux. D'accord. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui te traitent de dictateur, de quelqu'un qui impose des choses par force et autres, ne penses-tu pas que tu ne devrais pas brusquer l'artiste congolais qui peut-être n'est pas encore habitué à cette rigueur ? En fait, c'est par rapport à ça que je me suis surnommé le Galilée. D'accord. Parce qu'à T égale zéro, on peut penser que Beber et tout est dictateur, mais à T quelconque, on se souvient de ce que Beber et tout nous disaient. Ah, si je savais. Donc, le plus important, c'est de savoir, d'analyser quand Beber est avec ses artistes. Apporte-t-il un peu de soi positivement pour que l'artiste brille, pour qu'il avance ou pas ? S'il l'apporte, c'est le plus important. D'accord. Beber et tout, il n'est pas parfait. D'accord. Il est comme tout être humain, doté de qualités et de défauts. D'accord. Tu ne peux pas travailler avec moi sans accepter ce que je suis. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas moi aussi à cet âge me transformer en hypocrite pour qu'on avance. D'accord. Non, il faut que je sois naturellement ce que je suis et tu m'acceptes comme je suis. Moi, je t'accepte comme tu es, on avance. Mais respecter, ce n'est pas craindre. D'accord. Donc, dans le respect, je peux te recadrer. D'accord. Alors, Beber et tout, parmi les personnes ou les entités qui détruisent ou qui freinent le rayonnement de la musique congolaise, il y a des managers au Congo. Parmi ces managers, le nom de Beber revient souvent. Il est parmi ceux qui tuent la musique congolaise, qui freinent, surtout les jeunes. Bon, honnêtement parlant, le jour où il n'y aura pas mon nom, je vais m'inquiéter. Parce qu'un bon chef n'est jamais innocent. D'accord. Oui. Les jugements humains passent à l'état récessif. D'accord. Ce qui m'intéresse, moi, à l'heure actuelle, c'est que ce que je fais soit agréable à mon Dieu. D'accord. Que je satisfasse mon Dieu. Une fois qu'il est satisfait, il m'élève encore plus. Parce que ce n'est pas l'être humain qui élève. D'accord. C'est Dieu qui élève. Amen. Ça va faire que ceux qui te combattent, ils ne comprennent pas que tu as toujours une issue de sortie. Mais parce que le Dieu, le Tout-Puissant, l'Omni-Présent, l'Omniscient, l'Omni-Potent, d'accord. Celui qui n'est jamais distrait est avec toi. Et qu'on court pour ton bien. Alors, Mbéber, que penses-tu de ce qu'ils disent par rapport à ces accusations-là ? Ils se disent finalement qu'on peut faire carrière sans manager. D'abord, il y a ceux des artistes qui font carrière sans manager. Il est permis à tout le monde de rêver. D'accord. Je ne viens pas sur ce plateau pour dire aux artistes qui pensent qu'ils peuvent faire carrière sans manager, qu'ils sont maudits ou quoi. Non. Courage. Si vous pensez faire carrière sans manager, c'est votre philosophie. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux Congos, l'artiste le plus en vue aujourd'hui, c'est Fali Poupa. Oui. Alors, il écoute son manager. Il avance avec toute une équipe managériale. D'accord. Tu comprends ? Donc, je ne vois pas, toi, qui n'es pas plus que lui, tu penses que tu peux avancer son manager. Et puis, nombreux sont ceux qui pensent qu'ils vont avancer son manager, mais dans les coulisses, ils se font coacher. D'accord. Donc, en réalité, arrêtez de distraire le monde. D'accord. Si vous avez un problème avec… Avoir un problème avec Beber ne signifie pas avoir un problème avec la corporation managerial ou la corporation des producteurs. de non. D'accord. Alors, Beber et tout, on va changer de chapitre par rapport au temps. Déjà ? Quand on regarde, oui, oui, quand on regarde les dix dernières années, on parle des indicateurs. Il était difficile de voir un groupe voyager en groupe avec plus de 20 personnes. Beber et tout, le Galilée arrive, voyage avec un nouvel horizon, avec près de 22 visas. Là, c'est peut-être rien, mais dans l'histoire de la musique congolais, c'est quelque chose qui nous a marqué. On aimerait savoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la main qui était derrière ça ? Le plus important, ce n'est pas ça. D'accord. Le plus important dans la tournée européenne du groupe extra-musique en nouvel horizon, c'est le fait qu'ils soient tous rentrés. D'accord. Ça, c'est... Sans aucune intention de fuite. Voilà. Ça, c'est quelque chose... Est-ce qu'on peut dire que ça démontre un peu le côté structuration du groupe ? Voilà. C'est des points sur lesquels il faut marteler. D'accord. Parce que je ne crois pas qu'ils étaient bien mal gérés, mal managés. On aurait eu ce résultat. D'accord. Tu vois ? Je n'ai pas envie de trop parler sur ça. D'accord. Parce que les faits sont réels et palpables. D'accord. Ils sont partis. Ils sont tous revenus. D'accord. Cela prouve quoi ? Cela prouve la bonne gestion. Alors, Bébé, retour. Lors de faire la polémique, on a vu aussi Rogarog amener à l'euro en Europe avec plus de 20 et quelques personnes. Pourquoi ça ne se faisait pas avant ? Parce que le nouvel horizon est parti, 22 personnes. Il faut qu'il y ait parti avec une vingtaine de personnes. Mais on se rend compte que c'était faisable en fait. Oui, c'était faisable. Mais pourquoi ça ? En 2000, 99-2000, encore ce bébé Rétou, tout jeune, l'avait déjà fait avec le groupe Vatikania. D'accord. Vatikania est parti. Extra Musique nous a rejoint. Après, Patroux d'Estar est arrivé. Z1 International, il y a là, il y avait quatre groupes. D'accord. Donc, c'est écrit où que le Congo doit avoir un seul orchestre ? C'est écrit où que le Congo doit avoir un seul leader, un seul artiste ? Non, ça c'est de la frustration et de l'égoïsme. Nous devons travailler pour que la musique au Congo se porte moins mal. Et pour que la musique au Congo se porte moins mal, il faut qu'il y ait une pluralité de leaders, une pluralité de groupes. Là, je vois Olivier Dumou, que je salue, qui vient de rentrer de la Côte d'Ivoire avec 100% CETO. C'est ça. Alors, Beber, dans les coulisses, j'aurais appris... Toujours dans les coulisses. Oui, j'aurais appris que Nouvel Horizon sera à Paris, aux Etats-Unis, en Angleterre. Je ne maîtrise pas les périodes, mais ce qui est vrai, il y a la France qui va revenir, et les Etats-Unis, il y a Londres, je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que Nouvel Horizon est venu démystifier les voyages dans la règle musicale congolaise ? En fait, parler de Nouvel Horizon, c'est comme si je parlais de moi. Alors, je fouille la prétention. D'accord. Non, c'est parce que vous êtes là dès le premier jour de la naissance. Je préfère que les choses se fassent, et que vous constatiez de vous-même que ça se réalise. D'accord. Voilà. Un sel ne dit pas de lui-même qu'il est salé. D'accord. Voilà. Notre ambition, c'est de donner à la musique congolaise sa place. D'accord. La place qu'elle mérite. D'accord. C'est une musique balèze. Elle a de la prétention parmi les grands. Donc, nous devons nous atteler, nous devons travailler de pied ferme pour que cette musique ait son blason redoré. D'accord. Si Nouvel Horizon le fait, c'est grâce au travail et au fait qu'il soit en harmonie avec le ciel. On fasse avec Dieu. Et aussi, grâce au soutien multiforme de l'homme qu'on appelle le général philanthrope, sa majesté Serge Boura, que je salue en passant. Grand frère perso. Ça m'inspire une question. Quand on regarde la structuration de Nouvel Horizon, on a un chef d'orchestre, et puis on a les membres du groupe. Bon, le vieux format qu'on connaissait avant, c'est leader, président, et puis on a le groupe. Mais Nouvel Horizon, on a un chef d'orchestre. Du coup, on se dit, par hasard, ce n'est pas Beber qui est le président subtil, du coup. Beber ne chante pas. De un. Ça n'a pas été un nouveau format, en fait. Beber ne chante pas. De un. De deux. Beber n'est jamais dans les affiches, là. Tu n'as jamais vu sur une affiche de Nouvel Horizon, tu vois Beber et tout. D'accord. Beber n'est pas membre du groupe Extrême Musique à Nouvel Horizon. Je suis promoteur d'un label. D'accord. Beber et tout prod, qui a signé un contrat de production et de management avec Nouvel Horizon, dès sa génèse. D'accord. Alors, Beber et tout prod, dans sa façon de travailler, a pensé que les enjeux étaient tellement de taille qu'il fallait s'associer avec Universal pour que la force soit plus intense, plus considérable, plus remarquable. D'accord. Les frustrés, les frustrés, les ennemis de la musique congolaise sont en difficulté parce qu'ils ont cherché par toutes les voies possibles et surtout aussi par réseaux sociaux. Ils ont voulu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. D'accord. En disant que Nouvel Horizon n'aurait pas trois mois, n'aurait pas six mois. Ils se sont faits faux prophètes, faux devins, tout ça. Quand Dieu a marqué virgule, eux, ils ont pensé qu'ils pouvaient mettre point. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, Nouvel Horizon, Extra Musique à Nouvel Horizon. À trois ans, en fait. À trois ans, avance sobrement. Il y a fait beaucoup de temps, en fait. C'est ça le but. Oui. Il faut le reconnaître. Donner à la musique où on laisse plus de contenu. D'accord. C'est ça le but. Il faut beaucoup travailler et au rythme des majors. Ça a fait que la concurrence a été mise en surface. Certains groupes se sont dit qu'il fallait beaucoup travailler, qu'il fallait mouiller le maillot. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à deux, trois, quatre groupes qu'on moulait effervescents qui peuvent simultanément voyager ou successivement sortir du pays. D'accord. Mais on veut qu'il y ait encore plus. D'accord. On veut qu'il y ait encore plus. D'accord. Ce que Nouvel Horizon fait sur le plan de la musique typique, c'est en quelque sorte ce que mon jeune frère, la coqueluche du moment, la star des stars, Tidiane Mario, est en train de faire dans le domaine urbain. D'accord. C'est lui aujourd'hui le porté-tendard, le visage même de la musique urbaine. Bon, ça lâche le domaine et tout. Je ne suis pas Dieu. D'accord. Mais l'expérience étant le bâton des aveugles, ce qui sort de ma bouche devrait quand même être prise au sérieux, parce que je crois que vous avez quand même à faire un expérimenté. Voilà pour nous en terminer sur ce plateau. Alors, de l'heure et tout, quand on parle de ce voyage, de ce fameux voyage du 52 jours, avant de voyager, Extramodica, sous votre regard parfait, par le Parlement, 1500 places, sauvage cabaret, avec... Cabaret sauvage. Cabaret sauvage. Merci. 1200 places debout, 600 places assises, j'ai vérifié sur Internet. Maintenant, là, vous rêvez de faire le stade, je crois, municipal de Pointe-Nord, je ne me trompe pas, on est dans les 20 000 places, on se dit, bonne chance, c'est pour décembre, on ne connaît pas encore la date. Mais moi, ce que j'aimerais te poser, c'est de savoir à quand le zénith de Paris, 7000 places seulement. On sait d'où on vient. D'accord. On ne sait pas où on va. L'homme propose. Il le dispose. Merci. Ce qui est sûr, c'est que la vie de l'homme, c'est un combat. Il dit combat du challenge. D'accord. Tant qu'on vit, on doit se battre. Lance ton cœur plus haut et ton corps suivra. C'est ça ce que nous faisons. Maintenant, si on part dans la parole de Dieu, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et moi-même, je dis, l'impossible n'existe pas. D'accord. Parce que l'impossibilité n'est qu'une possibilité retardée. D'accord. Alors, bébé, retour. De retour de Paris, on a vu les images, la tournée. Ça ne s'est pas arrêté tout le monde en France. On a vu la Suisse, je ne me trompe pas, la Belgique. Mais quels sont les contrats, concrètement, que vous avez ramés dans vos valises, qu'on ne connaît pas jusqu'ici, en fait ? Vous voulez qu'on vous dise ce que vous ne savez pas encore. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. D'accord. Que je préfère réaliser les choses, que vous assistiez au résultat. D'accord. Au lieu que je vienne ici pomper de l'air au public congolais. D'accord. Retenez qu'en décembre, Nouvelle Horizon va, extra-mousi, quand Nouvelle Horizon va fêter son troisième anniversaire, ils vont s'interner. D'accord. Voilà, pour préparer le show. Le show des shows. D'accord. Troisième anniversaire, ça se fait. Surtout les trois ans précombattus par des oiseaux de mauvaise augure. D'accord. On va y arriver, mais bien retour, on va y aller un peu vite. Alors, Nouvelle Horizon, dans sa configuration, c'est des descendants de la rumba congolaise. On va dire ça comme ça. Mais malheureusement, c'est mon observance. Tu dis bien les choses, toi. C'est très intelligent. De toute façon, toi, tu as toujours été ma star. Je te l'ai toujours dit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, mais dans la pratique ou sous le terrain, quand on observe, je peux aussi me tromper, Nouvelle Horizon met plus en avant le côté sébène, le côté show, le côté générique et non la rumba. Le générique fait partie de la rumba. Oui, mais non, on aurait bien dansé dans les fêtes. Non, le générique fait partie de la rumba. Mais non, dans l'album, on vous a rendu disponible plus de sept ou huit titres rumbas. Donc, c'est à toi de voir laquelle des chansons te plaît pour aller danser dans les fêtes. On vous a même mis à disposition le clip de Bokeh Séni. Tu vois ? Ce qui est sûr, c'est que nous, on a ramené la manière de faire des majors. D'accord. On travaille à la vitesse des majors. D'accord. Et à l'international, il y a peu de gens qui comprennent le Lingala. D'accord. Donc, la rumba est, j'ai envie de dire, est communautaire. D'accord. Alors que le générique est très souvent extra communautaire. D'accord. Donc, ce que nous faisons, c'est quoi ? Nourrir la communauté et s'apaisantir sur l'extra communauté. D'accord. Pour mieux se vendre. Pour mieux se vendre. D'accord. Parce que si on fait la musique que pour le Congo, très très petit marche. C'est être moins compétitif sur l'international. Non, seulement moins compétitif, mais moins commercial aussi. D'accord. Ok. Vous avez parfaitement raison. Alors, que sans aidant, nous a fait signe qu'il nous reste peu de temps. Il nous reste deux petites questions. On ne peut pas quitter ce plateau sans parler de la coqueluche, comme vous avez dit, de Tchédiane Mario. Oh, ça c'est la star. Ok, la star. Est-ce que j'ai permis qu'on parle de la star au moment où je n'ai pas de cravate ? Alors, j'ai suivi quelque part, Beber et tout, dire que Tchédiane Mario a changé, je peux dire, de génération en ce qui concerne l'occupation scénique ou l'allocation scénique, il faut dire comme ça, du palais du Parlement. Non. Je crois que tu as semblé comprendre mon propos. Vous voyez, en face, le stade de martyre va changer de génération. Voilà. Ce sera maintenant fallu ou pas. Et tous ceux qui... S'en suivent. Voilà. Mais donc, nous aussi, de notre côté, on doit emboîter le pas. D'accord. C'est par rapport à ça qu'ayant vu que Tchédiane Mario était la coquelette du moment, nous, Beber et tout prod, avons pensé que nous devons changer de génération au palais du Congrès. D'accord. Parce qu'on a la chance, nous, Beber et tout prod encore, d'avoir organisé pratiquement les concerts du palais du Congrès de tous ces grands artistes du Congo-Brazzaville. Félicitations aussi sur notre plate. Merci. Nous avons eu cette chance-là. D'accord. Donc, c'est comme quelque chose qui est resté référentiel au niveau de ces grands artistes. D'accord. Pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. D'accord. Alors, nous pensons que peut-être qu'ils sont dans les hésitations, peut-être qu'ils manquent de sûreté ou d'assurance ou encore de bravoure. D'accord. Bon. Nous allons les pousser vers les nouveaux challenges. D'accord. Ramenons la jeune génération au palais du Congrès. D'accord. Comme ça, le palais du Congrès va changer de génération. D'accord. Et ces grands-là seront obligés d'aller au stade. C'est pour ça que la charité, bien d'en donner, commençons par soi-même. D'accord. En décembre, j'avais donné la date. En décembre, Extra Musique à un nouvel horizon va attaquer. D'accord. Va commencer par un stade. D'accord. C'est ça, le but. C'est ça, l'ambition, en fait. Comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, Bebe Retou défie la peur de ne pas essayer. Il impulse une nouvelle dynamique dans l'écosystème musical. Je te remercie, mon frère. Grâce à Extra Musique à un nouvel horizon. La fin de dernière question, c'est de savoir, on a une nouvelle patronne de l'industrie culturelle au Congo, Madame Lady Pongo. Et Bebe Retou, manager patron, votre gars, un petit mot, je ne sais pas. C'est une culturelle très active. Elle m'a vu grandir, c'est une grande sœur, Lady Pongo. Donc, c'est une culturelle aguerrie qui a longtemps fait ses preuves aux côtés du plus grand manager congolais qui est le président de la République. Quand on lui laisse un peu de temps, la musique congolaise se portera sûrement moins mal. D'accord. Alors, Bebe Retou, sincèrement, loin de faire la polémique, parce que je ne pourrais pas quitter ce plateau sans tout pour cette question un peu très importante, surtout pour le public. Alors, lorsque une nouvelle horizon s'est créée, on peut dire que le gars a perdu une grande partie, je peux dire, de l'ADN de son orchestre. Certaines personnes ont dit qu'il devait s'éteindre musicalement. Mais le monsieur a rebondi grâce à beaucoup. Quelle est votre lecture en tant que manager ? Tu sais, on n'apprend pas un vieux singe comment faire la grimace. D'accord. Le gars, ce n'est pas un jeune musicien. D'accord. C'en est un grand de ce pays. D'accord. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête et ne pas être en harmonie avec soi-même. D'accord. Voilà. Il a travaillé, comme il a toujours su le faire. D'accord. Les séparations, ce n'est pas pour éteindre quelqu'un. D'accord. Ça a donné, aujourd'hui, qu'il y ait deux puissances. D'accord. Une puissance du côté extra-musique à Nouvelle Horizon, une puissance du côté extra-musique à Zangou, qui font la fierté de la musique ongolaise. D'accord. La polémique doit démarrer professionnelle. D'accord. Il ne faut pas gérer les frustrations. D'accord. Voilà. Mais nous avons des qualités et des défauts. D'accord. Parfois, il peut y avoir des débordements. D'accord. Ça ne fait pas de nous des gens qui ne reconnaissent pas les valeurs des autres. D'accord. Il faut être professionnel et honnête. D'accord. Quelque part, c'est écrit que la raison, c'est la chose au monde la mieux partagée. D'accord. Donc, nous devons être rationnels, mon frère. Merci, Bébert et tous ces par-ci mots très sages que nous allons nous quitter malheureusement. Moi, je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier le Mahatma. D'accord. Colonel Rémi Aéus. D'accord. Big remerciement au commandant Durel au Bois à l'International. Big remerciement à Yann Eto'o le Dignitaire. Big remerciement à tous les fans club d'Extra Musique à Nouvel Horizon. D'accord. Tu m'as longtemps invité. J'étais en deuil. Voilà. Je réalise ce que je t'avais promis. D'accord. Merci beaucoup. C'est ton plateau. Et big remerciement à tous. Merci, Bébert et tous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est sous ce mot de Bébert et tous que nous allons clôturer cette émission avec une prestation en subsistance de ce qui a été la prestation de Nouvel Horizon du côté de Paris. Je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir.